Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo juste face cam, on va juste blablater, je vais rien faire d'autre que vous parler, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo, où juste je suis posée et je parle en fait, tout simple, tout bête, mais je me suis dit que j'allais vous aider, j'allais en aider plus d'une, parce que quand j'ai déménagé, nombreux sur les réseaux sociaux m'ont demandé comment j'ai fait pour avoir un engagement social aussi rapidement, c'est vrai que même moi je m'y attendais pas, franchement. ça m'est un peu tombée dessus, mais vraiment une excellente nouvelle dont j'attendais peu ou que j'attendais plus du tout, mais donc voilà, je me suis dit que j'allais vous expliquer comment j'ai fait, si je peux en aider plus d'une, bah ça sera avec plaisir. Profite que j'ai dormi du coup pour faire cette petite vidéo face cam et pour voir, donc vous expliquer tout ça, donc si vous voulez savoir comment j'ai fait pour avoir un logement social en moins de 6 mois, littéralement, et bah continuez. Et donc, ce qui s'est passé, on va recontextualiser tout ça, je vais essayer de parler doucement, de parler en français limpide, clair et précis. Alors ce qui s'est passé en fait, c'est donc fin d'année dernière, c'est à dire ouais pendant les fêtes et tout, avec mon mari on était, on avait dans l'objectif en fait d'acheter une maison. Donc moi en tout cas, je voulais absolument acheter une maison, avoir d'accoucher Sarah et tout, enfin voilà, je voulais vraiment qu'on achète notre maison. Enfin pour moi c'était le moment, ça y est, on avait eu Eva, on s'était bien installés et puis voilà, nos projets sont un peu les mêmes à moi et mon mari, à mon mari et moi pardon. Du coup voilà, là fin d'année, on s'était dit ok, on achète la maison, voilà, c'est ce qu'on veut faire et tout. Donc on cherchait et tout machin, on avait déjà établi notre budget avec les banques et tout, donc voilà, on cherchait et on a eu un premier coup de cœur pour une maison vraiment magnifique. Franchement, la maison était vraiment trop belle, on trouve et au final, il nous manque un papier qu'on n'arrive pas à avoir, etc. Donc la maison nous passait au nez, bien sûr, on avait trop la haine. Ensuite, deuxième, on continue nos recherches et tout et là, deuxième coup de cœur, mais que pour moi, c'était une nouvelle construction dans un nouveau quartier et là, on était un peu plus proche de Paris. Donc c'était une nouvelle construction et tout. Mon mari, il n'est pas trop chaud, mais moi je me voyais bien là, avec mes enfants, je me voyais directement. Enfin, je me projetais plus dans le deuxième bien qu'on avait trouvé plutôt que dans le premier. Dans le deuxième, je me projetais plus parce que c'était vraiment un appart qui n'avait jamais été habité. Du coup, voilà, j'arrivais plus à me projeter, j'arrivais plus à imaginer les choses. Tandis que dans la première maison où on a eu un coup de cœur, mais un peu moins que sur le deuxième bien, la première maison, on avait déjà été habité. Il y avait encore des gens dedans, il y avait encore des mobilés dedans. Il fallait casser des murs, sinon je n'arrivais pas. Enfin, on rentrait par la cuisine et tout, enfin bref. Donc moi, je n'arrivais pas trop à me projeter. Donc moi, j'avais un coup de cœur sur cette maison-là. Et qu'est-ce qui se passe ? Mon mari perd son boulot. Du coup, on n'a pas les juges de paix qu'il faut et tout. Donc bref, dégoûté, dégoûté. Donc voilà, notre projet est tombé. J'étais dégoûté et je vous avais dit sur Instagram que je voulais acheter une maison, mais que ce n'est pas fait, etc. Et là, j'ai une cousine à moi, une innée, une grande cousine à moi, qui me dit, mais Cad, tu travailles, pourquoi tu ne passes pas par action logement pour avoir un appartement, un logement social et tout ? Parce que moi, j'habitais dans le privé. Ok ? J'habitais dans le privé. Vous connaissez le privé. J'habitais dans le 93, mais pour un 65 mètres carrés, je payais 1200 euros. Enfin, mon mari, du coup. On payait 1200 euros de loyer dans le 93 pour un 3 pièces. Donc voilà, pour mon premier appart, comme ça, vous savez combien je payais. C'était énorme. Ça coûtait trop cher. Et puis, en plus, je n'aimais plus la maison. Mais bon, voilà, c'était mon premier appart, donc je le cherchais toujours, mais je n'aimais plus. Enfin, voilà, je trouvais qu'il y avait trop de trucs. On s'était trop entassés dedans et tout. Et puis, en plus, c'était, voilà, trop compliqué. J'aimais plus cette maison. Je voulais absolument partir, en fait. Je voulais avoir un truc à moi. Je voulais avoir un truc neuf, vraiment nouveau, etc. Donc, bref, ma cousine m'a dit, bah oui, au lieu de rester dans ton privé et tout, postule pour un logement social et tout, vu que tu travailles, etc. Et je ne connaissais pas du tout. Donc, elle me parle de l'action de logement. Elle me dit, oui, action de logement, il te fera un numéro unique et tout. Bref, elle m'explique un peu. Donc, il faut que tu crées un numéro unique pour une demande de logement social. Moi, je ne l'avais jamais fait. Pour vous dire, d'ailleurs, la meuf, je me croyais trop bien comme j'étais, quoi. Je n'avais jamais fait de demande de numéro unique. Je n'avais jamais rien fait, en fait. Et donc, elle m'explique tout. Elle me dit, oui, tu peux le faire sur Internet. Tu n'as pas besoin d'aller à la mairie. Tu crées ton numéro unique. Et ensuite, sur le site action de logement, tu réporterais avec ton matricule. Et quand tu as réperturé avec ton matricule et tout, tu vas, il y a des offres de logement qui vont se mettre. Donc, soit tu mets ton mari avec toi, soit tu te mets toute seule. Mais voilà, si vous avez deux salaires, vous avez plus de chances d'avoir des appartements plus grands. Et bon, bref, voilà. Elle m'explique un peu comment faire et tout. Donc, moi, je décide de me mettre seule avec mes filles. Enfin, du coup, avec Eva. Donc, je réperterais. Je fais mon numéro unique. Il m'arrive sous dix jours, je crois. Je fais la demande. Donc, il m'arrive sous dix jours. Quand je l'ai, je mets tous les documents qu'il faut. Par contre, il demande énormément de papier. Donc, du coup, moi, quand j'avais tout, j'ai tout réperturé. J'ai tout mis. J'ai mis toutes les pièces qu'il faut. En fait, par contre, ce qu'il faut savoir et ce que moi, j'ai mis du temps à comprendre, c'est qu'en fait, le site Action Logement, il est dépendant, en fait, si vous voulez, du site monlogementsocial.com. Donc, en fait, c'est sur le site monlogementsocial.gouv que vous allez mettre toutes les pièces qu'il demande. En fait, que vous allez vraiment compléter au maximum votre demande de logement social. Et ensuite, en fait, automatiquement, ça va se générer sur Action Logement. Moi, je pensais que c'était sur le site Action Logement qu'il fallait mettre toutes les pièces et tout. Donc, j'ai galéré pendant trois semaines à vous, à vous prendre un truc de Sarah, pardon. Donc, je mets bien mon certificat de recesse. Vous mettez le maximum, maximum, maximum. Plus vous avez un dossier complet, plus vous avez des chances d'être appelé, tout simplement. Donc, voilà, toutes les semaines, enfin, tout le temps, ils te mettent des logements qui sont en adéquation, du coup, avec votre situation et votre profil, tout simplement. Donc, voilà, moi, tout le temps, je postulais. Des fois, j'avais tout le temps des non-retenus. Donc, voilà, il y a des trois pièces, des quatre pièces. Ça dépend de ce que vous demandez. Moi, je demandais un quatre pièces et un trois pièces. Je ne voulais pas prendre un deux pièces parce que j'étais dans un quatre pièces. Donc, je voulais absolument, donc, un trois pièces ou un quatre pièces, maximum un cinq pièces. Mais bon, là, je ne suis pas trop bébé, j'ai que deux enfants. Du coup, voilà, je postulais, j'avais des non-retenus. Des fois, j'avais à l'étude par Action Logement. Voilà, donc, en fait, tout est pour tout. Donc, j'ai dû me mettre sur le site, vraiment, avoir tous les documents, etc., en mois de mars. J'ai eu 16 non-retenus en tout. Jusqu'à ce que j'ai eu mon appartement, j'ai eu 16 non-retenus. C'est vraiment pas énorme. Je vous assure, c'est vraiment pas énorme. Donc, voilà, dès que j'avais un non-retenu, j'allais postuler sur autre chose, même si ce n'était pas non plus l'appartement de ma vie. Mais voilà, dès que j'avais un truc non-retenu, ce qu'il faut savoir aussi sur le site Action Logement, pardon, c'est que vous ne pouvez postuler que sur un appartement. Et quand vous postulez sur un appartement, il faut attendre. Donc, le mieux, c'est d'attendre que vous passiez, que l'Action Logement soit rejette votre candidature, et donc là, c'est en retenue, et vous postulez sur autre chose. Ou soit c'est vous, parce que vous voyez un truc plus intéressant, vous annulez votre candidature et vous postulez sur autre chose. On ne peut pas postuler sur plusieurs appartements en même temps. Donc, le mieux, c'est de ne pas, comment on appelle, de ne pas annuler, en fait, quand vous postulez sur un appartement. Donc, de vraiment réfléchir avant de postuler sur un appartement. Parce que quand vous annulez, c'est marqué dans votre dossier, donc ils vont se dire, ah, donc celle-là, elle est indécise, etc. Donc voilà, moi, je vous ai vraiment au feeling, dès que j'avais un an retenu, je ne me prenais pas la tête. Franchement, je ne pensais même pas que j'allais être prise, ou je pensais que ça allait prendre un an, deux ans. Parce qu'à chaque fois, on me dit qu'il faut des demandes de logement social, c'est super long, etc. Donc, je ne m'y attendais vraiment pas. Je postule, tout, par-ci, par-là, par-ci, par-là. Quoi ? Quoi ? Tu veux que je te porte ? Je suis en train de travailler, Eva. Maman, elle fait du travail. On va te coucher ? Donc voilà, je postulais, etc. Et là, je vois un cas de pièce. C'est la première fois qu'on me proposait un cas de pièce avec mes revenus, etc. Parce que moi, je me suis mise seule au début, enfin, je me suis mise seule, tout simplement, sur la non-évoluement sociale. Et mon mari, il en avait une de son côté. Donc voilà, on postulait tous les deux un peu comme on pouvait. Et là, je vois, on me propose un cas de pièce. Avec un loyer normal, en fait. Avec un loyer normal, on propose un cas de pièce et tout. Je me dis, ah, bon. Et je dis à mon mari et tout. Je montre à mon mari et tout. Je dis, ah, regarde et tout, il y a un cas de pièce et tout. Sans aucune conviction, vraiment, sans aucune conviction. Je postule. Je postule. Et je vois qu'on est à peu près 40 sur le logement. Je me dis, de toute façon, je n'ai jamais pris un cas de pièce. Il y a des gens qui ont des situations plus urgentes que les miennes et tout, que la mienne. Donc, je postule, mais vraiment sans aucune, aucune, aucune conviction. Et là, je vois quoi ? À l'étude, votre dossier est passé à l'étude avec Action Logement. Je me dis, oh, bizarre. Ok, et tout. Mon dossier, il avance. Mais toujours pas convaincu. Et là, je reçois un mail d'une nana d'Action Logement qui me demande des papiers complémentaires. Je me dis, what ? C'est trop bizarre et tout. Donc, je lui explique que du coup, j'ai accouché. Donc, elle me dit, ok. Donc, vous m'envoyez le nouveau certificat de naissance de votre enfant, etc. Vous m'envoyez le nouveau livre famille avec la page de votre enfant là-dedans et tout. Je me dis, ah ouais, putain. Ok, trop bien. Donc, je lui envoie et tout, sans aucune conviction. Encore une fois, je me dis, ah bon, un dossier qui passe à l'étude, ça veut pas dire que c'est un dossier qui est pris. Parce qu'après l'étude d'Action Logement, il y a la commission avec le bailleur. Donc, il doit proposer trois dossiers maximum, un minimum en commission. Je pense quand même que c'est un maximum minimum. C'est trois dossiers, pas plus. Donc, il doit proposer trois dossiers à la commission. Donc, je me dis, ça va pas m'arriver quoi. Une fois que j'envoie le document et tout, j'attends encore. Et une semaine après, je suis contacté par le bailleur. « Mais truc de fou ! » Et là, j'ai un mari, mais c'est un truc de ouf. Le bailleur me demande de renvoyer tous les documents que j'avais fait, de renvoyer tous les documents que j'avais mis sur le site, du coup, mon logement social.gouv, d'envoyer tout par papier et tout machin pour les passages en commission. Et là, je me dis, mais truc de fou quoi. Et vraiment, je me dis, je le fais ou je le fais pas. J'étais vraiment pas trop chaude pour le faire, mais bon bref. Je me dis, ok, je vais aller tout imprimer. Je dis à mon mari de tout imprimer au taxiphone et tout. Et moi, je suis dans l'administration, donc je fais un beau dossier avec des intercalaires, des sous-chemises et tout. J'agrafe les habits d'impôt et tout. J'étais vraiment un beau dossier et tout machin. Et bim, c'était soit je l'ai envoyé par mail, soit j'allais le déposer dans la boîte aux lettres du bailleur. Je vais poser le truc dans la boîte aux lettres et tout. Et là, les filles. Je suis en vacances avec mes neveux nièces cet été. On est parti à Montpellier avec mes neveux et nièces. Et là, je reçois un appel. Je réponds. Oui, madame Dosso, je suis machin, de tels bailleurs et tout. C'est pour vous dire que vous avez l'appartement. Je voudrais savoir quand est-ce qu'on peut organiser une visite pour savoir si l'appartement vous plaît. Et là, je dis à la donne. What ? Genre, j'ai l'appartement. Elle me dit oui, 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 oui. Ça y est, on est passé en commission. On s'est passé en rang 1. Donc voilà, si vous ne le voulez pas, il y a une deuxième personne en rang 2. Donc voilà, il faut juste me dire si vous êtes OK pour voir l'appartement, etc. Et je rentrais de vacances le lendemain. Et la dame, elle me dit oui, on peut se voir demain, du coup, pour la visite. On peut organiser la visite avec le gardien de demain. Je lui dis non, non, moi, je suis en vacances et tout. Je rentre demain, donc on peut organiser ça. Pour lundi, c'était un vendredi. C'était un jeudi, je pense, et je rentrais vendredi. Donc c'était mort, quoi. Donc c'était pour le lundi. Donc je dis non, on peut faire ça lundi. Il me dit OK, pas de problème et tout. Et je ne réalise pas. Je lui dis mais madame, c'est vraiment pour moi. Il me dit oui, 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 ça y est, c'est pour vous. À part si vous ne le voulez pas. Mais si vous le voulez, ça y est, il est pour vous. Vous organisez la visite. Vous faites état des lieux. Et dans la foulée, vous faites l'assurance de la maison. Et dans la foulée, on fait la signature de bail. Je suis en mode, what ? OK, genre trop contente. Et je dis mon mari, putain, ça y est, on a l'appart et tout. Je n'arrive pas à y croire et tout. Elle me dit sérieux et tout. Je dis oui et tout. Et donc, je préviens mon mari. Je lui dis écoute, peu importe comment y est l'appart, s'il y a des travaux, s'il y a de la merde ou quoi que ce soit, on le prend. Parce qu'au moment, on sera déjà dans le truc de logement social. Enfin, on sera déjà dans les boulons, quoi. Et de toute façon, on a quand même dans le projet d'acheter. Donc, quoi que ce soit, même s'il y a des travaux à faire, même si ce machin, c'est quand même un F4, c'est pas négligeable et tout. Donc, quoi qu'il en soit, on le prend et tout. On se met d'accord avec mon mari. Il me dit ouais, OK, pas de soucis et tout. Je te suis. Enfin, mon mari, il a confiance en mes idées en général. Quand je lui dis quelque chose, il sait que je ne dis pas ça pour le faire chier. Ou je ne dis pas ça parce qu'il faut être chiante ou il faut parler et tout. En général, c'est assez réfléchi. Pour nos projets de vie, en tout cas, ils m'écoutent assez. Du coup, je lui écoute quoi qu'il en soit et tout. Je pense que c'est vraiment, il faut le prendre, quoi. On va arrêter de payer des milliers, des cents et tout pour un loyer. C'est trop et tout, machin. Il me dit OK, on fait comme t'as dit et tout. Et là, le lundi arrive, super stressée et tout. J'y vais avec Sarah et tout, super stressée. Donc, j'y vais et tout avec le gardien. On fait la visite et tout. Et là, je vois quoi, les filles ? L'appartement est nickel. L'appartement est nickel. Après, le quartier n'est pas ouf. Franchement, le quartier n'est pas ouf. Mais voilà, génial. L'appartement est impeccable. Les peintures sont faites. Il y a rien qui ne va pas. C'est impeccable, vraiment. Du coup, c'est un faux F4. En fait, c'était un grand salon qu'ils ont coupé en deux. Donc, il y avait une petite chambre. Franchement, je m'attendais à arriver dans un endroit où je devais devoir tout refaire les papiers peints. Enfin, enlever les papiers peints, refaire les peintures. Je m'attendais vraiment à ça. Et au final, non. J'ai juste refait ma cuisine aménagée. On a passé un petit coup de peinture quand même partout. Dans les chambres et dans le salon. Mais voilà, sinon, c'est assez clean. Franchement, l'appartement est assez clean. Le bâtiment est assez clean. Après, c'est une zone qui craint un petit peu. Mais voilà, il y a pire quand même. Il y a pire. Moi, j'ai grandi en cité. Donc voilà, je sais que ça ne me fait pas peur. Mon mari, il n'est pas trop chaud pour qu'on reste trop longtemps ici. Il se dit au moins jusqu'aux 10 ans de petite. Mais dès que les filles commencent à grandir, à devenir des ados et tout, je n'ai pas trop envie qu'on reste là. Donc voilà, c'est ce que je peux comprendre. On garde notre projet de vouloir acheter une maison. Mais pour l'instant, on est bien là. On s'est bien installés. Moi, je suis trop contente d'avoir eu mon appart. Donc voilà. Si vous travaillez, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Action Logement. C'est de la chance qu'on m'ait donné un F4 alors que j'ai deux filles. Genre voilà, je ne suis pas prioritaire. J'aurais pu être projetée sur un F3 parce que les deux filles peuvent dormir ensemble. Mais un F4 alors que j'ai deux filles, c'est vraiment beaucoup de chance. Donc je dis vraiment merci à Dieu pour ça. J'ai oublié de vous dire, l'appartement, c'est un 69 mètres carrés habitable. Mais 109 mètres carrés, je ne sais plus comment aider ça. Et franchement, les 109 mètres carrés, on les voit. La salle de bain, elle est grande. J'ai un espèce de kajibi que j'ai fait en dressing. J'ai des placards dans le mur. J'ai un enfoncement que j'ai fait en dressing de chaussures. Enfin voilà, c'est assez grand. Franchement, pour une maman avec deux enfants, enfin un couple avec deux enfants, c'est largement suffisant. Après, le salon n'est pas aussi grand que où j'étais. Parce que dans mon ancien appartement, j'avais deux canapés du coup. Mais là, il n'est pas aussi grand, mais bon, il est très bien pour nous. Enfin voilà, moi, je suis très contente de mon petit appartement. Voilà, pour toutes celles qui sont en recherche d'appartement, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Action Logement, à vous renseigner auprès de votre employeur. Voilà, n'hésitez pas. C'est tout ce que je peux vous dire. Et je vous souhaite bonne chance dans votre recherche parce que je sais que ça peut être vraiment dur quand on cherche un appartement. Donc vraiment, bonne chance dans vos recherches les filles. Et voilà, je voulais vous partager mon expérience. J'espère que je vais pouvoir en aider plus d'une si vous ne connaissiez pas. Si vous avez des questions ou n'importe quoi, franchement, n'hésitez pas en commentaire aussi sur Snapchat. Parce que c'est là que je réponds le plus, c'est là que je suis le plus disponible. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des questions à me poser, si vous avez un doute sur quelque chose, franchement, n'hésitez pas. Si je peux vous aider, je le ferai au maximum. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me poser. Je vous répondrai avec gros plaisir. Et s'il y a des filles qui sont passées par là ou il y a des choses que j'ai mal expliquées ou quoi, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous pouvez aider d'autres filles. S'il y a des choses que j'ai mal expliquées ou s'il y a des trucs que je me suis trompé, c'est possible. Moi, j'ai raconté juste mon expérience. Mais voilà, je n'ai pas l'impression que ça s'infuse non plus. Donc voilà, si vous avez d'autres conseils à donner aussi, n'hésitez pas aux commentaires. Pour le moment, je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.